Le diable soumet Jésus à l'examen. Il le teste, le soumet à l'épreuve, si tu es le Fils de Dieu. Voilà l'attaque. A priori, rien de méchant et à vrai dire tout est normal. Jésus, le Verbe de Dieu, doit révéler le Père. Le dire en se dévoilant son Fils. C'est sa mission. Alors d'où vient le problème ? Pourquoi l'examen de ce diable serait-il forcément infernal ? D'autant que la tentation, au sens littéral de test, éprouve pour prouver la valeur. Un bon éducateur soumet son enfant à des défis, des examens pour le faire grandir, afin qu'il actualise toutes ses potentialités. Les efforts de carême participent de ce but. Devenir un peu plus Fils de Dieu, grâce à certains défis. D'où vient donc le mal ? C'est que le diable flatte en Jésus la facilité. Changer des pierres en pin, tel un magicien. Tomber dans le vide, transporté par des anges, tel un homme libéré de la pesanteur du corps. Soumettre son entourage aussi facilement qu'une toute-puissance qui n'admettrait aucun retard. Le Dieu dont le diable voudrait faire de nous des fils est un Dieu magique, cédant à tous nos caprices. Un Dieu à notre service, au service de notre soif de pouvoir. Jouir quand j'en ai envie, franchir sans crainte toutes les limites, être au-dessus des lois sans peur des conséquences, et exercer sur les autres emprise, pouvoir et séduction, pour s'enivrer finalement de son beau et gros moi sacré. Avouons-le, un tel homme deviendrait vite pour les autres un enfer. De ce mois infernal et enflé, Jésus veut nous délivrer, sans leçon, en nous montrant l'exemple. Accepter de ne pas mettre Dieu à l'épreuve, consentir à sa vulnérabilité, lâcher tout désir d'emprise sur autrui. Accepter au fond d'être un homme, tout simplement, consentir à n'être qu'une créature, et laisser Dieu être Dieu, lui faire confiance et obéir. Sous-titrage Société Radio-Canada